Bonsoir, bienvenue dans ASMR Popolitix, une soirée exceptionnelle Vous allez vous relaxer grâce à la politique et à l'ASMR Vous ne savez pas ce qu'est l'ASMR ? Déjà, qu'est-ce que vous voutez ici ? L'ASMR, c'est cette sensation agréablement inexpliquée que vous ressentez peut-être en ce moment grâce à mon murmure mais qui peut aussi se déclencher grâce au toucher, grâce à des mouvements et grâce également au préavis de grève de la CGT pour les Jeux Olympiques Voici quelques exemples de sons qui pourraient provoquer en vous ce fameux ASMR ASMR, Emmanuel Macron qui joue aux billes avec nos acquis sociaux ASMR, Némo, le chien d'Emmanuel Macron ASMR, Gérald Darmanin ASMR, Gérald Darmanin ASMR, Barrage, au Front National ASMR, le dernier bout de banquise dans le cocktail de l'université du MEDEF ASMR, vous savez qui ? Voilà, j'espère que cet aperçu a déjà commencé à vous relaxer mais pour ne pas vous endormir complètement cette soirée se déroulera aussi à voix haute grâce à Léa Jamboncel avec qui j'ai l'immense plaisir d'organiser cet événement vous pouvez enlever vos casques pour l'accueillir dans un tonnerre d'applaudissements Bonsoir, je vais faire l'introduction la plus courte du monde car notre premier invité de cette soirée doit malheureusement partir il nous expliquera pourquoi, je l'espère en tout cas, à 19h45 donc on a pile poil 20 minutes avec Philippe Poutou ! Cette hype ! Applaudissements J'avais préparé une interview, tu vois enfin c'est ce qu'on fait normalement quand on est des journalistes à peu près bien organisés mais comme on a plus que 10 minutes je vais complètement flinguer le truc et c'est pas grave, je serai en impro totale ne soyez pas trop exigeants et exigeantes Philippe, c'est quoi cette hype ? Comment ça se fait que tout le monde t'adore ? Je sais pas Quelqu'un veut répondre pourquoi vous kiffez Philippe Poutou ? Oui, vas-y Ok, intéressant Intéressant C'est possible Et c'est peut-être l'occasion d'en savoir un peu plus sur toi T'as vu ton oeuvre Là on chuchote pas maintenant Pardon ? On chuchote pas maintenant Ah non, pas encore C'est quand tu iras dans la cabine ASMR avec Maëlle pour le moment t'as le droit de parler normal mais après ce sera proscrit sous peine de gage faut le savoir et pas des plus drôles Alors du coup, Philippe, est-ce que tu veux bien nous parler de toi ? T'es né quand ? En fait on va lire sa page Wikipédia Il y a 57 ans 57 ans ? C'est ton anniversaire aujourd'hui ? Non, un peu plus quoi Ok, un peu plus de 57 ans Un peu plus C'est quoi ton signe astrologique ? Les poissons Poissons, d'accord Du coup c'est mars, avril ? Oui, mars Il y a pas très très longtemps finalement Ok, intéressant Ça commence bien Ça commence bien Ton premier souvenir politique ? La victoire de Mitterrand peut-être Ok En 81 j'avais 14 ans Ouais, et t'étais content ? Ben oui, mes parents étaient contents et moi du coup j'étais content Ok, très bien C'était l'espoir à gauche C'était l'espoir à gauche Même à 14 ans Et c'est ça qui a créé le déclic qui t'a donné envie de t'engager en politique ? Je pense que, mais ça tombe à pile point avec l'actualité du moment Je pense que le gros déclic c'est janvier 85 C'est l'assassinat d'Eloi Machereau Dirigeant Canac avec, il avait un copain avec lui C'était deux assassinés par la gendarmerie je crois ou l'armée Enfin bon c'est pareil Et je crois que c'est ce moment là, enfin c'est là où je ronds avec Mitterrand Enfin ça a dû mettre plusieurs jours ou plusieurs semaines, ça se passe pas comme ça Mais c'est un des moments très importants dans mes souvenirs en tout cas C'est l'origine un peu de... Dans ta construction politique Ouais, de mon engagement révolutionnaire on va dire Ok, intéressant Et donc du coup cet engagement, comment tu le concrétises à ce moment là ? Ben, je ne sais pas En fait on sait pas quand c'est qu'on commence à militer On sait pas quand c'est qu'on est convaincu On sait pas tout ça, enfin ça devient, on ne maîtrise pas ces sujets là Je pense c'est des potes, on est des potes On rencontre des militants Et on est déjà plus ou moins à NAR Plus ou moins écolo, anti-nucléaire C'était l'époque Pro Mandela Enfin il y avait l'apartheid à ce moment là C'est l'époque aussi où on n'était pas si loin que ça De l'assassinat d'Aliande Donc on est pro-Aliande, j'avais l'affiche d'Aliande dans ma chambre Voilà, donc on est dans cette période aussi où la gauche existe un peu encore Et où il y a une politisation y compris de la jeunesse Et voilà, donc après comment, je ne sais pas à quel moment on commence à militer Qu'est-ce que ça veut dire commencer à militer Mais voilà, en tout cas c'est cette période là, les années 80 L'antiracisme, il y avait SOS Racisme, enfin c'est tout ça Le début de la montée de l'extrême droite Ça date quand même, 40 ans après, on pourra toujours de monter de l'extrême droite C'est clair, alors qu'elle est déjà bien installée C'est d'accord, c'est clair Et à quel moment tu prends ta carte dans un parti ? À ce moment là, c'est des camarades de lutte ouvrière que je côtoie Enfin c'est des potes qui m'ont fait connaître, voilà, donc on côtoie Et en fait, il n'y a pas de carte à lutte ouvrière, donc c'était pratique aussi Mais après, en général, dans l'extrême gauche Enfin ce qu'on peut appeler l'extrême gauche Ou les révolutionnaires ou l'anticapitalisme, il n'y a pas de carte Donc en fait, on n'est jamais encarté En réalité, on milite, mais on s'organise Comme on peut, mais voilà Et donc, t'as 14 ans, Mitterrand Quelques années plus tard, sursaut politique Et d'engagement Et puis, bam, tu te présentes à la présidentielle Ah ouais, c'est ça Je t'ai dit, j'ai pas le temps quoi Là, il y a un accéléré Désolé, je suis obligée de griller des étapes, je sais J'aurais bien aimé faire, vraiment, toutes tes biographies, mais... On rate 2-3 saisons, à peu près Ouais, bah si tu peux faire, on peut passer brièvement Parce que j'imagine qu'il y a quand même un cheminement Que tu... Oui, bah oui, oui Qu'on maîtrise pas du tout, par contre Ah, intéressant Mais... Non, mais la candidature, c'est l'histoire d'avant C'est l'histoire de la lutte contre la fermeture de l'usine Ford Dans laquelle je travaillais Qui a fini par fermer Mais c'est une lutte qui a duré 13 ans De 2007 à 2019 Et... Donc... Ben... La candidature à la présidentielle C'est... La désignation, c'est en mai, juin 2011 Et on est en pleine lutte à ce moment-là Et on arrive à avoir une petite victoire Enfin, une grosse victoire Mais... Comment dire... Provisoire Puisqu'on arrive à imposer que Ford revienne Racheter l'usine qu'il avait vendue un an avant Enfin, voilà... Donc, dans ce contexte-là Il y avait une sorte de victoire D'une lutte Qui commençait déjà à durer Et donc, c'est là où on discute Pour remplacer Olivier Besancenot Qui avait décidé de ne plus être candidat De savoir qui pouvait représenter le parti À ce moment-là Donc, voilà... Donc, ça se situe... Il y a un lien entre les deux situations Donc... Ok... Et là, pour les Européennes T'es candidat en Belgique En toute logique Ouais... 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 Parce que... C'est le seul pays dont je comprends la langue Déjà, ça aide Donc... Parce qu'on va faire des meetings Justement la semaine prochaine Ok... Et... Après, c'est tout simple En fait, c'est bon... La gauche anticapitaliste Donc, c'est sur cette liste-là Que je suis candidat C'est une organisation, on va dire... Sœur du NPA Ou en tout cas, c'est une organisation Qui est très proche C'est anticapitaliste, révolutionnaire Et... Et... En fait, on les connaît Parce qu'on a déjà fait des réunions ensemble Il y avait des meetings Ou des... Bon, voilà, on a des contacts Et tout ça Puis c'est eux qui m'ont dit Comme ils essayaient C'est la première fois C'est une équipe très jeune Ils ont moins de 30 ans Quasiment tous C'est assez surprenant Et ils avaient envie de se présenter Sans aucune expérience Et... Ils se sont dit qu'avec mon nom Parce qu'en fait, en Belgique Ça suit pas mal l'actualité française Enfin, l'actualité politique française Comme en Suisse d'ailleurs Nous, on fait pas ça dans l'autre sens Mais eux, ils suivent Nous, on est... On méprise plutôt tout ce qu'il y a autour Bien sûr Et eux, c'est bon... Et on a déjà pas mal de taf, faut dire Quand même aussi Oui, on a de quoi s'occuper De quoi s'occuper, oui Et donc, ils se sont dit Avec mon nom Ça les aiderait à rendre visible leur campagne Ce qui est en partie vrai Parce qu'il y a un peu de médiatisation Et puis il va y en avoir là Donc, j'ai accepté C'est un coup de main Que je leur donne Parce qu'en fait, je suis troisième sur la liste Alors, il y en a en France Qui m'ont dit Félicitations, tu vas enfin être élu En fait, troisième sur la liste de l'AGA en Belgique C'est comme... C'est pire que comme nous, en fait Ici Il y a vraiment aucune chance Même le premier, Denis, il y arrivera pas Mais bah, t'es quand même en campagne du coup Oui Bah, on lui souhaite quand même bonne chance à Denis Oui, on espère que... S'il y a des Belges parmi nous, n'hésitez pas quand même à... Oui, mais alors tu sais que les Belges écoutent Popol Il y a beaucoup de Belges qui écoutent Popol J'étais à Bruxelles la semaine dernière Pour la Grande Marche Pour Gaza On soutient un peuple palestinien Et il y a des gens qui regardent Backseat Pour celles et ceux qui connaissent Backseat Peut-être ici Et qui écoutent aussi Popol Donc ouais, c'est vrai Et nous, on écoute rien de trucs de Belges Alors qu'il y a des vrais trucs cools en plus Enfin bon, bref Passons Je suis obligée de te laisser aller dans la cabine ASMR Mais avant, j'ai un truc à faire Vous avez tous des papiers verts et rouges ? Oui On va jouer un petit jeu Qui s'appelle « Je n'ai jamais » Vous savez ce que c'est ? Oui Parfait Alors, je vais poser une question à Philippe Poutou Ici présent, à ma gauche Et je vais dire « Je n'ai jamais... » Si vous pensez que c'est vrai, vous levez le carton vert Si vous pensez que c'est faux Enfin, qu'il a ou qu'il n'a pas d'ailleurs Vous vous levez le carton rouge C'est clair ou c'est très mal expliqué ? Ok, parfait Philippe, c'était clair pour toi ? Ouais, on va voir Très bien Vous êtes prêts ? Vous êtes prêtes ? Allez « Je n'ai jamais voté à droite » C'est Philippe Poutou qui parle Ouais, ok, on est sur une petite unanimité Ah ouais, d'accord Il n'y a aucune dissidence C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ? C'est vrai ? Bravo, 1-0 pour le public C'était un peu fastoche T'inquiète, j'en ai des plus compliqués Allez, un tout petit peu plus compliqué Je n'ai jamais serré la main de Gérald Darmanin Ouais, tu vois, c'est... J'ai du mal à des... Je sais pas C'est quand même plus vert quand même, non ? C'est moitié-moitié J'avoue, ouais Heureusement qu'on vote pas comme ça au présidentiel Si on serait bien dans la merde Alors ? C'est vrai ou pas ? Je lui ai jamais serré la main Mais je ne l'ai jamais croisé, il me semble Ok Sinon, tu dois évidemment serrer la main C'est plus facile comme ça Oui, déjà, oui Mais sinon, dès le départ, dès la première campagne J'ai toujours refusé de serrer la main De tout ce qui était à droite et à l'extrême droite Voilà Donc... Et ce qui était marrant C'est qu'il y en avait au PS Qui n'osait pas me tendre la main Parce que... La réputation se fait Et je me rappelle de Montaubourg qui passe à côté de moi Ah bah non, tu ne lui serres pas la main Il me serre pas la main Il a dû se dire, mais peut-être que je suis de droite Peut-être Et donc... Et donc c'était marrant pour ça Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est repéré comme ça Après ces PN1, il n'y a plus grand monde qui tend la main C'est sympa, c'est un radar en fait Cool Il faut avoir avec soi, toujours sur soi Un radar anti-extrême droite et droite C'est pas mal, j'aime bien Et enfin dernière question, peut-être un peu plus compliqué Je n'ai jamais demandé à Guillaume Meurice De me filer ses parrainages pour la présidentielle Pas facile hein Alors... Bon, vraisemblablement le public est pas sûr La majorité n'y croit pas hein Sachant que le public a deux zéros pour le moment Enfin vous avez deux points bons quoi Il reste plus qu'un point Alors... Donc la majorité dit que c'est pas vrai C'est vrai ou pas ? C'est... Non, c'est vrai que j'ai jamais demandé ou c'est vrai ? Que t'as jamais demandé ? En fait c'est compliqué C'est... Parce qu'il avait deux parrainages à Guillaume Meurice Deux ou trois Six ouais Ah il en a eu six à la fin Ah ouais Mais il était au courant de deux ou trois Parce qu'après les six c'est... À la fin C'est des gens qui lui avaient pas dit Et on avait eu une discussion quand même Parce qu'on était pas sûr de les avoir Et j'avais... Je pense que j'avais dit à Guillaume Toi t'es sûr de pas les avoir ? Moi pas sûr mais toi vraiment sûr pas ? Est-ce que tu pourrais pas négocier ? Voilà... Donc il y a eu quand même une discussion Et... Merci beaucoup Philippe Tu dois maintenant aller dans la cabine ASMR Non tu peux le laisser ici mais je vais t'accompagner parce que... J'espère qu'on te reverra Je te souhaite bonne chance Si jamais ça se passe mal tu... 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 Tu clines des yeux Allez ça c'est fait Je crois que... Oui Mette le micro Voilà Tu m'entends bien ? Je t'entends Bonjour Philippe Je crois qu'on est en ce moment en train de vivre un moment historique J'imagine c'est la première interview politique en ASMR Qu'est-ce que ça te fait ? Je sais pas Alors les règles elles sont simples Tu as le droit d'utiliser tous ces objets pour t'exprimer Évidemment aussi le chuchotement, ton corps, calme et pas à voix haute Si tu... Si tu parles à voix haute Tu... Pioches un gage D'accord Dans ce verre à murmure de la République Alors... Est-ce que tu es prêt ? Je pense ouais Je vais t'inviter à boire un petit coup avant... C'est le table Oui On va éclaircir notre murmure Ah non c'est... C'est de l'eau C'est de l'eau Oui c'est de l'eau Elle est fraîche Alors ensemble on va rester sur le thème du bruit Le bruit politique, le bruit médiatique Comment est-ce qu'on donne de la voix à un combat ? Philippe, est-ce que le silence en politique c'est de l'inaction ? C'est de la philo ? Non, à toi de me répondre C'est un peu compliqué là En fait en politique on est vraiment silencieux par définition On gueule, on crie, on revendique Après c'est sûr que le silence... Enfin je ne sais pas comment dire quoi En tout cas on n'est pas payé pour être silencieux quoi T'as fait trois campagnes présidentielles Oui Tu es maintenant un peu rodé Mais tu continues à dénoncer le traitement biédactique à l'encontre des petits candidats Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se faire entendre quand on est un petit candidat ? En fait c'est difficile déjà de discuter de petits et de grands candidats Parce qu'on ne se revendique pas d'être un petit candidat même si on est catalogue éco Un petit candidat On est un petit parce que le score est très petit Mais on pense qu'on n'est pas dans cette catégorie là Mais derrière petit et grand c'est surtout la question du mépris social C'est-à-dire les candidats côté pouvoir, côté dominant Et les candidats côté opprimé, côté désexploité Donc nous déjà c'est plutôt cette classification qu'on essaie de mettre en avant Maintenant on a tendance à se plaindre, oui, du traitement médiatique Parce qu'on rentre dans des dispositifs ou dans des grosses machines Où effectivement c'est logique Les petits, les opprimés, ceux d'en bas ou celles d'en bas A priori ils n'ont pas droit à la parole Et donc on est toujours en train de faire de la gymnastique, de se débatouiller On va arriver à faire exister quelque chose d'autre Alors pendant la campagne présidentielle, vous avez justement les règles de l'ARCOM qui s'appliquent Donc du coup vous êtes un peu dans un rapport de force avec les médias Donc vous êtes invité sur les plateaux, oui Mais quand vous êtes invité, pourquoi est-ce qu'on entend si peu votre idée ? C'est vrai qu'il y a des règles très particulières, juste pendant l'élection présidentielle Parce que les autres sélections, il n'y a pas ces règles là Donc il y a des règles qui imposent aux médias d'inviter un minimum tous les candidats et toutes les candidates Et ils sont hauts, et après il y a l'idée de l'égalité du temps de parole Mais qui est sur une très très courte période Donc c'est le seul moment où on peut arriver à être visible, à se faire entendre Et c'est comme ça que Arlette Laguier, à un moment donné, Alain Clivine, Olivier Moussonson On arrive à faire exister autre chose, d'autres idées, puis un autre camp social C'est vraiment la particularité, mais c'est des moments très courts Et justement, vous critiquez le traitement médiatique à ce moment-là Et vous dites que vous êtes dans une critique de système médiatique Et vous avez des discussions en interne, justement, sur le traitement Et vous avez la volonté d'avoir une discussion plus globale à l'intérieur de la gauche Par rapport aux médias, où est-ce que ça en est ? Parce que ça avance pas beaucoup, ou très peu Parce que c'est vrai que c'est un sujet politique à part entière La question des médias, des médias dominants C'est la question de la domination de classe Et des fois on est gêné de critiquer les médias Parce que c'est vrai que c'est comme si on se plaignait De pas avoir la place qu'on aimerait bien avoir Et on essaie de sortir de cette position-là Et d'avoir une critique politique des médias Qui sont donc l'expression de domination de la classe qui domine Et donc on aimerait bien que notre expérience Au présidentiel puisse être utile pour discuter Dans l'ensemble de la gauche et notamment la gauche radicale De comment on peut d'une part utiliser les médias Qu'est-ce que ça voudrait dire utiliser les médias Et surtout après le problème qu'on a, c'est comment la classe est opprimée Elle puisse elle-même se doter d'un outil de communication, d'information Parce qu'on pense qu'il faut détruire la société et donc détruire les institutions Y compris détruire l'outil médiatique Et après ça pose le problème qu'est-ce qu'on construit à la place Donc c'est cette discussion-là qu'on aimerait bien avoir Est-ce qu'on peut détruire la société en chuchotant ? Ce serait chouette Nous on aimerait bien que tout se passe de manière pacifique en fait On aimerait bien qu'à un moment donné on soit tellement nombreux Qu'on balaye les Darmanel et Macron et tout ce qu'il y a derrière Comme ça, comme un château de cartes Bon après c'est pas très crédible malheureusement Mais l'espoir ce serait ça en fait Un rapport de force tel Qui fait qu'on arrive à effacer ce monde bouill Et derrière à reconstruire autre chose Mais bon forcément, ça devrait pas se passer comme ça Enfin on pense, ça sera compliqué Je pense qu'on est déjà en train de mettre la première pierre à cette révolution chuchotée Là, ce soir Ça serait prétentieux de dire ça Comment ça rigole, je pense qu'on y est pas du tout C'est qu'ils sont avec nous J'avais envie de poser plein d'autres questions mais il nous reste 5 minutes On va faire deux petits jeux très courts En utilisant l'ASMR Donc l'ASMR, il y a une fonction qui s'appelle la fonction binaurale Vous pouvez parler à droite et à gauche, vous avez Là, tu as deux micros Un micro droite et un micro gauche Je vais te donner des propositions Et tu vas répondre à droite ou à gauche En fonction de ce que tu pensais être Donc par exemple, je t'invite à prendre les micros Un seul ? Il y a deux Celui-là, on peut le redire Il y a beaucoup de micros dans cette capitale Donc voilà, par exemple, si je te montrerais que c'est pas truqué Si je te dis TF1 par exemple TF1 TF1 Est-ce que c'est à droite ou à gauche ? Je crois que c'est à droite Voilà, donc il faut que tu réponds dans le micro à droite Est-ce que du coup ils l'entendent à droite ? Ah oui, oui, oui Ah oui, oui, oui C'est parfait Alors, Fabien Roussel Est-ce que c'est à droite ou à gauche ? C'est vache Je parle à droite Très bien Attention C'est Roussel Oui C'est pas loin Est-ce que c'est à droite ou à gauche ? Faire des enfants Faire des enfants Est-ce que c'est à droite ou à gauche ? Ok C'est à gauche Le brunch Alors attention, il y a pas mal de gens dans la salle qui potentiellement ont une salle pratique Très bien Le brunch est de gauche Super Est-ce que la nuance c'est de droite ou de gauche ? De gauche Super Merci Alors, on fait un tout dernier petit jeu Tu peux poser les micros Pareil, je vais te donner une série de propositions Et tu vas devoir faire un bruit Un bruit en ASMR avec tout ce qu'il y a sur la table C'est bon, dis-moi pas Je te sens un peu perdu Je te sens un peu perdu mais c'est normal C'est vrai, c'est une bruit Alors, quel bruit ça fait en ASMR ? L'immunité ouvrière Je sais, c'est quoi ça ? C'est des crackers Ce qu'il y a, c'est que je connais pas tous les trucs qu'il y a dessus Ça peut faire ça ? Texte pas tous C'est un fantasme Quel bruit ça fait en ASMR ? Le vote utile ? Non, pas de proposition Je sais ça C'est chiant Et enfin, le dernier, quel bruit ça fait en ASMR ? L'international après la quatrième pente ? Quatrième pente ? C'est important, quatrième Oui Vous la chantez pas de la même manière ? C'est sûr On la chante mal En général Et alors en ASMR ça donne quoi ? Pareil C'est difficile Tu peux aussi la chanter hein ? En jetant En jetant En jetant En jetant Ah bah vas-y J'espère que ça vous a pris Beaucoup Vous savez Enfin tu as un drap Ton cul Il faudrait tenter ça sur BFM C'est cool Merci beaucoup Merci Applaudissements 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 Bravo 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 Philippe Poutou Merci Il part, il part mais vraiment comme un voleur presque Bien, ça va vous ? C'était sport hein ? Je crois que c'est l'interview politique la plus rapide que j'ai faite de ma vie Et la plus sympa, faut bien dire Quand même, quand même Et la ASMR ça vous a plu ? Ça marchait bien les casques finalement ? C'était beau Applaudissements Est-ce que vous en voulez encore ? Oui Ok Et bien J'ai le plaisir d'inviter notre deuxième invitée de la soirée Que c'est rondondant ce que je dis Faites un tonnerre d'applaudissements, un tonnerre de bruit Et pour Soane Périssé Applaudissements 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 Bonsoir Applaudissements Bonsoir tout le monde, ça va ? Applaudissements J'ai rien entendu, est-ce que ça va ? Applaudissements 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 Bonsoir Soane Bonsoir Léa Ça va ? Ça va et toi ? Ouais ? T'as kiffé la première partie ? Je suis arrivée un peu en retard, j'ai mis le casque Et quand j'ai compris le délire je suis allée chercher de l'alcool immédiatement T'as aussi de l'eau là Non merci, pas besoin Moi le plus dur en ASMR ça va être de pas rigoler et de niquer les tampons de toute une génération On a prévu le truc On a prévu le truc, on a... C'est capé en fait Ok Ouais, ce qu'on s'est dit Après on peut avoir un procès, tout ça, ce serait quand même con Pas mon premier Une bonne soirée qui tourne... Non, une bonne soirée qui tourne mal, ce serait un peu dommage Bien, c'est la première fois que tu viens au point FMR ? Non, je crois que je viendrai une fois par semaine Parfait En terrain donc plutôt familier disons C'est ça, exactement Très bien J'ai jamais entendu si peu de bruit, je sais pas si vous avez vu il y a un limitateur de son là Limiteur de son, je sais pas comment on dit Ouais, depuis tout à l'heure il est genre neutre, c'est hyper bizarre C'est vrai, ouais ouais, j'ai pas trop été ça Alors, bon, il se trouve qu'à la base on voulait faire un petit échange avec Poutou On avait prévu des jeux et tout Mais je dois partir dans 4 minutes Voilà, exactement Exactement Du coup, comment je vais faire ? Non, vraiment 4 minutes, non ? Non, j'ai tout le temps, c'était une blague, t'inquiète pas J'ai 2h30 comme prévu Généralement je suis assez seconde année mais là c'était... Non t'inquiète, là j'ai vraiment tout mon temps, t'inquiète pas Voilà, parfait, merci, puisque déjà la première partie est bien speed Mais sinon on peut traîner un peu, c'est cool, peut-être que si les gens veulent bien Oui ? Ok, cool Bien Alors, Swann Périssé, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas et puis finalement pour celles et ceux qui te connaissent déjà et qui voudraient juste se faire un petit, tu vois, une petite remise au goût du jour, à la page disons Où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi ? Je suis née à Pontoise, il y a 33 ans, donc dans le 9-5 et j'ai grandi à Paris, je suis arrivée à Paris à mes 6 ans à peu près, entre temps j'ai vécu en Italie, il paraît que j'étais bilingue et aujourd'hui je sais juste faire un cliché en disant mamma mia, c'est tout ce que je sais dire en italien Voilà, et donc j'ai grandi à Paris de mes 6 ans à mes 28 ans à peu près et après j'ai vécu un peu en caravane et un peu à Montpellier et j'ai repris le stand-up et je passe ma vie à Paris alors que je suis censée vivre à Montpellier, mais donc en gros je suis très parisienne quoi Mais t'aimerais être à Montpellier ? Ouais, Paris, Montpellier, c'est juste à côté finalement Oui, c'est vrai, c'est vrai Hyper stratégique d'avoir acheté une maison là-bas C'est sympa Montpellier, j'arrive pas à me faire... Et bah moi non plus, figure-toi, j'y suis pas souvent Non c'est sympa, c'est sympa quand on y reste, ouais J'arrive pas à... comment dire... La dernière fois que j'y suis allée, ça faisait très très longtemps que j'y étais pas allée, il faisait une chaleur, on est tombé par terre et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'arbres Il n'y avait pas trop d'arbres, ouais, c'est vraiment une ville qui n'est pas du tout prête à ce qui arrive Ouais, c'est ça, c'est exactement le sentiment que j'ai eu Genre chaque année, il y a des inondations et en une heure, le niveau du lèse monte de 3-4 mètres et tout Et chaque année, ils sont là, oh mon dieu ! C'est pas possible ! Ouais, c'est ça ! Comment ? Ça a pu se passer ! Peut-être qu'il faudrait que je vienne en hiver, du coup Quand t'étais petite, tu voulais faire quoi ? Moi, je voulais être star Ah ouais ? Ouais Peu importe... Je voulais être star Genre même en mode Xavier Bertrand, c'est une star ou quoi ? Il y a ma soeur qui est au premier rang, je voulais faire quoi quand j'étais petite ? Franchement, je voulais être star, ouais, elle confirme ! Ma soeur qui a deux ans de plus que moi, à qui j'ai essayé d'attirer l'attention jusqu'à ce que... Mais il y a des gens qui veulent être star en mode Taylor Swift, tu vois ? Et d'autres qui veulent être star en mode Nicolas Sarkozy, toi t'étais quel genre de star ? Bah... Sarkozy... Non, non, moi j'ai toujours voulu faire mon intéressante, faire rigoler les gens... J'étais insupportable à l'école primaire, au collège je suis devenue extrêmement agréable... Non mais genre à l'école primaire, j'allais voir les gens et je disais c'est qui ta fille préférée dans la classe ? C'est qui ta fille préférée ? Donc bien sûr les gens disaient toi parce qu'ils voulaient se débarrasser de moi, tu es hyper gênée... Et je disais et qui c'est que t'aimes le moins ? Et les gens étaient hyper gênés et je suggérais ma pire ennemie... Je faisais Julie par exemple... Genre Julie tu l'aimes pas trop non ? J'étais vraiment un monstre... Et voilà non mais moi j'avais envie d'être regardée quoi... Voilà, comme nous nous sommes en train de la regarder... Et bien et tu penses que t'as réussi du coup ? Ton rêve de petite fille ? Ouais, ouais je pense... J'ai eu deux... Enfin pendant très longtemps je... Enfin j'ai toujours un besoin de reconnaissance, de faire des spectacles, d'être regardée... Enfin c'est avec mon métier d'artiste quoi... Et je pense qu'il y a eu deux moments dans ma vie où ce besoin absolu de percer, d'être regardée, de faire des spectacles, d'avoir du public a été un peu apaisé... Il y a eu le moment où en gros j'ai dépassé 300 000 abonnés sur YouTube, il y a vraiment un truc qui s'est apaisé où je me suis dit ok c'est bon... Les gens t'écoutent, genre calme-toi... Et depuis que j'ai repris la scène, donc je fais un spectacle depuis janvier à peu près là, ça marche bien et il y a plein de monde... Et je disais ça à un ami l'autre jour, je disais franchement en ce moment je suis très apaisée, je me sens vraiment bien dans ma vie... Et après il y a eu un petit blanc et je me suis dit tu te rends compte s'il me faut 1500 spectateurs par semaine qui me font des standing ovation pour me sentir bien... Je suis pas sortie de l'auberge quoi mais... Voilà donc ouais... Enfin je pense que j'ai réussi à trouver un public pour raconter ce dont j'avais envie de parler... Parce que là je dis star en rigolant mais ça a bien sûr changé quand j'ai commencé à me dire qu'il fallait peut-être du contenu tu vois... Et ouais quand j'ai trouvé que je voulais être humoriste c'était chouette et là j'ai l'impression de pouvoir faire des blagues et d'avoir une audience et ça c'est bien ouais... Et du coup c'est venu comment ? Parce que c'est pas anodin de se dire tiens je vais faire des blagues... Enfin tu peux faire des blagues... D'ailleurs est-ce que t'es drôle en vrai ? Attention il y a ta soeur... Elle est drôle en vrai ou pas ? Ou c'est genre juste son métier ? Elle est très drôle ? Parce que non mais parce qu'il y a des gens qui sont super drôles en mode métier... Genre certains acteurs ou comédiens... Et qui sont pas méga drôles en vrai... Et Swan elle est vraiment drôle en vrai ? Ah ouais donc c'est l'interview d'Elise en fait... Ah bon bah c'est cool alors... Super ! Non je rigole ! Non non mais je rigole je rigole... Non je rigole... Non mais ça me fait trop plaisir parce que Elise je l'appelle vraiment un jour sur deux en pleurant quoi... Donc ça me fait plaisir que... Qu'apparemment ça te fasse rire quand je t'appelle pour me... Pour me confier ! Je sais pas... J'essaye... Je suis très... Dans l'émotion quoi... Donc je pense que je peux faire beaucoup rigoler les gens... Et leur faire très peur parce que je suis assez autoritaire... Et euh... J'ai un peu peur là du coup... Ouais en tout cas je... Moi les... Les relations humaines ne me laissent jamais indifférente quoi... Que ce soit dans... Dans l'amour ou... Quand je méprise les gens... C'est très... Genre tu méprises... Non mais du coup... Si si bah... Bah tu méprises qui parce que... Genre Julie à l'école là... Les gens qui... Quoi ? Les piétons qui me passent devant quand je suis à vélo... Les vélos qui me passent devant quand je suis piéton... Même au passage côté ? Enfin tu vois... Oui bien sûr... Je suis parisienne quoi... Et euh... Voilà ouais... J'essaie de... Enfin j'aime bien faire rigoler les gens... J'aime bien la joie... J'aime bien la joie ouais... T'aimes bien la joie mais... Tu traites de sujets qui sont pas toujours très drôles... Et ben... Ouais parce que... Oui... Oui oui c'est vrai que je traite de sujets pas toujours très drôles... Alors c'est trop bien quand t'es humoriste en fait... Dans ta vie t'apprends à... À faire rigoler sur plein de sujets... C'est vraiment limite... Enfin un moment dans ma carrière ça a été un exercice quoi... D'apprendre à faire rigoler sur ceci ou cela... Et euh... Et quand les questions écolo ont commencé à... A m'obséder ou le... Quand j'ai pris conscience du patriarcat et tout... Je me suis dit ça serait bien de réussir à faire des blagues là-dessus aussi ouais... Et ça comment ça a été... Enfin ce cheminement... J'imagine que ça s'est pas fait du jour au lendemain... C'est comme Philippe avec son engagement politique... Il y avait quand même... Bon... On peut dire que t'as... T'as fait des études en sciences politiques... Donc t'avais quand même une certaine culture politique de toute évidence... Et euh... Cet engagement humoristique... Il est pas venu du jour au lendemain... Comment d'après toi t'es arrivé à le... Et comment le public l'a perçu aussi... Quand tu t'es dit tiens je vais parler de trucs qui sont pas drôles... En faisant euh... Des blagues... Euh... Alors il y a... Ouais ouais... En gros il y a deux choses... Moi je pense que ça m'ennuyait... Parce que... Il y a un moment dans ma vie où j'avais une chaîne YouTube... Où je faisais beaucoup de divertissement... Et euh... Même les vidéos qui cartonnaient... Avec euh... Des gens qui commentaient avec... Beaucoup d'amour... Enfin je savais que ça faisait rigoler... Et qu'il passait un bon moment... Bah moi ça me... Ça me plaisait plus quoi... Je trouvais ça... Je trouvais ça facile... Enfin je me souviens d'avoir fait un moment... Je travaillais avec un collectif de YouTubeurs... On avait fait un peu un bilan de l'année... Et sur mes six vidéos qui avaient fait le plus de vues... Tu vois il y en avait deux... Dont j'avais honte quoi... Alors que c'était des trucs qui avaient fait des millions de vues et tout... Parce que c'était facile... Parce que c'était pas artistiquement challengeant... Parce qu'on l'avait déjà vu... Parce que j'ai l'impression que c'était un concept un peu remixé... Et euh... Donc je pense qu'entre plein d'autres choses... Ça témoignait d'un... D'un ennui artistique et créatif... Qui correspondait plus à ce qui m'angoissait dans la vie... Ou ce qui m'obsédait... Ou des combats contre l'injustice... Qui sont des choses qui m'animent... Et euh... Voilà... Et comment eux ils ont réagi ? Ben... Moi ça fait longtemps que j'ai plein de publics différents... En plus la différence entre il y a dix ans et maintenant... C'est qu'aujourd'hui il y a plein de plateformes... Je crois souvent sur des événements un peu de... Du... Du web... De la toile... Personne n'a jamais dit ça de sa vie... Entière... Ben je crois souvent des gens qui sont très connus sur Twitch... Et qui me connaissent ni d'Eve ni d'Adam... Et vice versa... Puis après on... On sympathise et à la fin je dis... T'as Insta ? Et il me dit bah non... Il me dit t'es sur Twitter ? Je dis non... Et on se quitte... Voilà c'est ça... Et on se quitte comme ça on sait qu'on se recroisera jamais... Dans nos bulles de fame quoi... Et... On pourrait s'échanger les numéros mais tu sais on en est pas à ce point là... Je parle pas de ce genre de relation quoi... Pourquoi je te disais ça ? Parce que... En gros... Il y avait un moment où... Je courais... Enfin je courais... C'est pas... Je courais après mais... Ton... Ta... Ta célébrité... Ou ta mesure du succès... En tout cas la mienne... Je la comptais en nombre d'abonnés sur YouTube... Ou en nombre de vues... Tu vois... De performances algorithmiques... Et aujourd'hui... Pour moi le succès c'est plus du tout ça... Donc... Parce que j'ai fait... Plein de choses différentes... J'ai... J'ai créé mon entreprise... J'ai eu une boîte avec des salariés... Donc... Pour moi le succès c'était aussi de pouvoir... Ben... Les payer... Que ça se passe bien... Qu'on... Qu'on... Qu'on aille au bout d'un projet tous ensemble... Donc ça c'est devenu une forme de réussite pour moi... Après j'ai été très épuisée comme... Beaucoup de gens l'expérimentent dans ce monde là... J'ai pas du tout fait un burn out... Mais j'étais au bout de ma vie... Et donc apprendre à... A me reposer... Et à profiter de tout ce qui arrivait... Ben c'est devenu aussi un objectif de réussite... Et aussi... Ben... Il y a certains réseaux sur lesquels je cartonne... Et certains réseaux sur lesquels je cartonne pas du tout... Et sur lesquels je n'ai pas envie de cartonner... Et je ne cartonnerai jamais... Parce que c'est pas mon truc... J'ai pas d'appétence à ça... Et aussi la scène quoi... Enfin tu vois quand tu développes... Quand tu développes un dernier... Enfin encore un autre truc... Voilà... Donc tout ça pour dire que... Et je finis là... Je... Il y a des moments où les gens ils me regardent moins... Il y a des moments où mon contenu il parle moins aux gens... Ça fait moins de bruit etc... Mais je le prends pas comme un... Comme un échec ou comme un rejet de mon travail... Je me dis bah juste on a moins matché à ce moment là quoi... Et donc bien sûr quand je me suis engagée... Ou quand je fais des contenus politiques... Il y a des gens que ça transcende... Ils sont là c'est génial... Ça manquait vraiment... Et il y a des gens qui sont hyper mal à l'aise... Qui sont là bah moi je te regarde pour rigoler... J'ai pas du tout envie que... Tu me parles de ta vie sexuelle... Et que tu la politises quoi... C'est souvent ça... T'es effectivement assez connue pour ton engagement... Sur le plan... Sexuel ? Quoi ? Tout à fait... Celui-ci précisément... Ecologique... Et puis féministe... Ton féminisme à toi... Tu le décrirais comment ? Rigolo... Bruyant... Mon féminisme à moi... Moi j'essaye d'être libre... J'essaye d'être libre... Donc ça va avec... Mener ma vie d'artiste à fond... Et essayer de trouver des alliés dans ma vie... Qui me permettent de faire ça... Et... Donc ça c'est d'un point de vue personnel... Et de respecter les différentes... Ouais... J'ai l'impression de dire des trucs hyper clichés... Les différentes formes de féminité... Non mais d'essayer de... De déconstruire... Moi aussi mon patriarcat... Tu vois j'ai plein de clichés... Sur les hommes... Sur les femmes... Donc j'essaye de déconstruire mon patriarcat... D'éviter l'intuition... Ou les réactions à chaud... Ou de me rendre compte quand j'ai tort... Moi je suis en déconstruction permanente aussi... Je sais qu'il y a plein d'hommes qui sont là... Genre on est très bien construits... Arrête d'essayer de me déconstruire... Mais moi j'essaie de me déconstruire pas mal aussi... Super... Le stand-up est pas particulièrement connu... Comme étant un milieu très accueillant... Pour les femmes de manière générale... Et surtout pas pour les féministes... Toi quand t'as débuté... C'était comment ? Et aujourd'hui... Il y a quand même une actualité importante... Qui est le me to stand-up... Comment les choses ont évolué... De ton point de vue ? Et peut-être aussi de ton expérience à toi ? Si tu es... Je pense qu'aujourd'hui... En fait je pense que les réseaux sociaux... Ça a tout changé... Parce que... Parce qu'aujourd'hui... Il y a plein de femmes... Qui s'épanouissaient pas forcément... Dans des petits clubs de stand-up... En général les clubs de stand-up... C'est ce genre de salles... Mais en beaucoup plus cheap... Et genre... On est tous derrière... Tu vois... Debout... Pendant 2h30... Le temps qu'on fasse nos passages... Devant des publics... Qui... Qui rigolent à ceux... À quoi ils sont habitués... En gros c'est un peu ça... C'était ça les comedy clubs à l'époque... C'est un peu encore... Aujourd'hui... Et aujourd'hui... On a vu des femmes faire du stand-up... Blanche Gardin... Elle a gagné le Molière de l'humour... Deux années de suite... Il y a plein de gens qui suivent les humoristes... Comme moi par exemple... Ou plein d'autres... Sur les réseaux sociaux... Et donc je pense que le public est plus habitué... Et que ça a permis à beaucoup de femmes... Dont moi... De percer en dehors des cellules... Qui étaient très masculines... Patriarcales... Sans même s'en rendre compte... Si tu veux... Moi... Oui... Moi il y a 10 ans... Quand j'étais pas du tout connue... Je faisais du stand-up... Et... Ouais... Je parlais de sexualité... Etc... Et il y avait... Les 100 personnes dans la salle... Et mes 5 collègues humoristes... Qui allaient... Me taxer de... De vulgaire... Ou de déplacé... Ou de pas drôle... Et ben... Maintenant... Peut-être que... Ces gens le penseraient toujours... Mais vu que j'ai percé sur les réseaux sociaux... Il y a plein de gens à qui... Que ça a touché... Et donc ça va être un peu plus... Ces gens là dans le public aussi... Et je vais m'en taper de... De ce que disent les 5 autres humoristes... Dans ces soirées glauques... Enfin tu vois... Donc je pense que les réseaux sociaux... Ont révolutionné la chose... Et le Me Too stand-up... Alors je suis... Donc pour ceux qui ont pas suivi... Il y a eu... Plusieurs articles dans Mediapart... Et dans Télérama... Sur... Des... Des... Des hommes surtout... Qui sont accusés de... De viol et d'agression sexuelle... Dans le milieu des humoristes... Notamment contre Seb Melia... Il y a eu... Des plaintes... Pour viol aussi... Publiques... Et nominatives... Il y a Tania Dutel qui a porté plainte... Pour viol avec un S... Contre... Seb Melia... Et il y a eu... Si je ne m'abuse... D'autres plaintes... Qui sont pour l'instant anonymes... Je ne dirai pas contre qui... Ni de la part de qui... Donc c'est quand même assez sérieux... Moi je suis contente que ça sorte... Mais je pense aussi qu'il faut pas lâcher la pression... Enfin c'est... C'est comme ce truc de... D'écologie... Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça... Mais... Tu sais en écologie... Il y a les gens qui disent... Oui mais si la Chine fait rien... Oui mais c'est les gouvernements... Oui mais c'est les entreprises... Oui mais c'est les citoyens... Tu vois mais en fait il faut que ça vienne de partout... Ben c'est pareil quand on veut... Amorcer un changement de société un peu... Là il y a plein de féministes qui sont allés... Grader... Des théâtres... Qui accueillaient encore... Seb Melia ou Harry Habitant... Qui a été accusé de viol aussi... Et ben il y a plein de gens qui étaient là... Ben non il faut pas faire ça... Le pauvre théâtre il a rien fait... Mais en même temps... Ca fout la pression au théâtre... De déprogrammer quelqu'un qui est accusé de viol... Il y a bien sûr... Sur les réseaux sociaux... Plein d'accusations... Donc... Les violeurs... Portent plainte pour diffamation... Donc tout est utile... Enfin je sais pas si c'est très clair ce que je dis... Mais en gros... Il y a pas de petites actions... Il faut que tout un chacun fasse ce qu'il peut pour faire pression... Pour changer aussi la justice... Parce qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui dans la justice... Sur la qualification du viol... Tout simplement c'est devenu hyper deep... Désolé... Et... Sur la qualification du viol... C'est après ça... Pardon... Et... Donc en gros moi je pense qu'il faut pas lâcher la pression... Genre c'est très bien qu'il y ait des choses qui sortent dans la presse... Mais si personne ne relaie ses articles dans la presse... Ça va pas changer... Il y a plein de non-lieux sur des viols... Mais si on change pas la justice... Bah il y aura toujours des non-lieux... Non-lieux ça veut pas dire que la personne n'est pas coupable... Ça veut dire qu'on a pas pu prouver le viol par exemple... Donc en fait je pense qu'il faut de la pression un peu partout... Il faut pas lâcher... Donc que les humoristes en parlent... Mais que les gens qui suivent les humoristes partagent... Que les journalistes mènent des enquêtes... Que la justice change... Donc il faut foutre la pression partout pour faire évoluer ce milieu... Donc c'est bien ça bouge un peu... C'est plus facile de percer pour une femme maintenant... C'est mon cas... Mais il faut pas lâcher quoi... C'est un combat de tous les jours... C'est bien vrai... Toi présidente... Oui on y va... Oui... Sans transition évidemment... Toi présidente... Si t'avais une seule mesure à mettre en oeuvre... Ce serait laquelle ? Une seule... La décroissance je pense... Tic-tac... Voilà... Pour avoir interrogé plein d'écolos... Et avoir essayé de coucher avec Timothée Parikh de nombreuses fois... Ca fait rire à personne parce que personne connait Timothée Parikh mais c'est un économiste... Peut-être c'était juste pas drôle... Peut-être c'était un peu agressif après avoir parlé de moi... Peut-être que tout le monde n'a pas envie de coucher avec Timothée Parikh ! Ça, c'est sûr que c'est faux. C'est un économiste super sexy. C'est une blague que je fais souvent. Et il parle des sociétés au-delà de la blague, des sociétés heureuses et en bonne santé qu'on pourrait développer en arrêtant de courir après le PIB. Je pense que ça serait le gros plan. Je mangeais mon micro, pardon. Je ne sais pas s'il m'a pris. C'est une super mesure. Qu'en pense le public ? Vous votez pour ou contre ? Tout le monde a des cartons ? Moi, je n'avais pas de cartons. Pas mal. T'es élue. On va taffer cette campagne. Swan Périssé 2027. Vous êtes pour ou contre ? Super ! Bien ! C'est le moment du jeu n'est jamais. Tu connais ce jeu ? Oui, oui. Est-ce que tu es prête ? Oui, oui. Sachant que je suis allée diguer. C'est gênant devant tes potes. Tu as le droit de ne pas répondre. De toute façon, c'est le public qui répond. Après, c'est à toi de dire... C'est le public qui répond ? Oui. D'abord, c'est le public qui dit avec leur carton vert s'ils pensent que c'est vrai et rouge s'ils pensent que c'est faux. Puis après, toi, tu n'es pas obligé de dire si c'est vrai ou faux. C'est mieux quand même. Mais tu n'es pas obligé. Parce qu'elles sont trash, la question. Ce n'est pas vrai. Alors, sois de périsser. Tu n'as jamais. Du coup, s'ils disent vert, ça veut dire que je n'ai jamais. Parce que là, c'est la double négation. C'est hyper stressant. C'est ça, exactement. Et s'ils disent rouge, ils pensent que j'ai. Oui. Vous avez pigé, vous aussi, j'espère. Parce que tout à l'heure, on l'a fait avec Poutou. Ça avait l'air assez clair. Vous pensez qu'il a, c'est vert. Et vous pensez qu'il n'a pas, c'est rouge. Voilà, pardon, c'est ça. Donc, si vous pensez que j'ai fait le truc, vous faites vert. Et si vous pensez que je n'ai jamais vous fait rouge. Je ne l'ai pas fait, tu fais rouge, c'est ça. Merci. Oh, écoutez ! Mettez-vous d'accord ! C'est ça. Ah bah, c'est Léa qui décide. Oui, c'est moi qui décide. Vous pensez que je l'ai fait. Et rouge, vous pensez que je ne l'ai pas fait. Exactement. Mais c'est ce que j'ai dit. J'arrive plus. Les gens sont rebelles, là. Ils sont rebelles. Faites ce que vous voulez, mais jouez bien, s'il vous plaît. Soyez attentifs et attentives. Attention. Soin de périsser, tu n'as jamais été à la chasse. Alors, rouge, ça veut dire qu'elle n'y est pas allée. Vert, ça veut dire qu'elle y est allée. Non, mais il y a ma soeur au premier rang aussi. Ah merde. Ça donne des indices. En plus, je l'ai identifié. Eh oui. Oh là là, c'est majoritaire. Mais tout le monde change, là. C'est de la triche de ouf. Bah ouais. Ou alors peut-être qu'elle n'a plus le droit de jouer, mais c'est pas cool. Regarde comme elle a l'air contente de savoir la vérité. En plus, c'est un truc de ouf. Vous ne la voyez pas, mais elle se venge, quoi. Les années. Bon, apparemment, le public, on dirait que les gens pensent que tu es allée à la chasse. T'es pas obligé de répondre. J'ai déjà accompagné un ex à moi à la chasse. C'était il y a 12 ans. Ok. Désolée, désolée. Non, je n'ai pas tiré. C'est vraiment illégal. Il ne faut pas faire ça. Bah non. Mais je pense que j'ai dû lui dire bravo chérie quand il a tué un animal. Oh non ! Et après, je l'ai bien sucé. Non, je ne sais pas. Pardon. Qui a applaudi ça ? Tout le monde, tout le monde. Est-ce que... Alors, du coup, je peux la refaire. Je vais la reformuler, cette question. Je n'ai jamais sucé mon ex à la chasse après qu'il ait tué un animal. Oh non, je ne répondais pas. Allez, on arrête. On va passer sur des trucs un peu plus... Un truc un peu plus trivial. Ah, ceci dit, il peut y avoir une pipe dans l'histoire aussi, maintenant que j'y pense. Je n'ai jamais fait pipi dans la rue. Personne n'a attendu la réponse de ma sœur. Elle l'a fait, d'après le public. Oui, oui, je fais souvent pipi dans la rue. Ok. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle fait référence au fait que j'ai fait un clip qui a fait le bad buzz du siècle qui ne s'appelle pas pipi dans Paris. C'était un partenariat avec la mairie de Paris. Mais attends, j'ai appris un truc de ouf récemment. Donc en gros, ça a fait un méga bad buzz alors que c'était hyper conceptuel. C'était un clip dont la DA, c'était qu'il n'y avait que du noir et du jaune pour évoquer l'urine. Il y avait des rouleaux de PQ aussi. Et genre, on chantait dans des cuvettes et tout qui s'ouvraient comme ça. Et on faisait... Et genre, il y avait Freddy Gladieux qui dansait avec un balai à chiottes géant comme ça. Et c'était vraiment exceptionnel. Mais j'étais incomprise. Et figure-toi que ça, c'était à 5-6 ans. Ça a fait un bad buzz vraiment horrible. C'était vraiment ma première campagne de harcèlement, je pense. Ah merde ! Campagne de harcèlement, je crois qu'il y avait des budgets et tout. N'importe quoi. Et attends, récemment... Attends, Pierre Lapin. C'est toi qui m'avais parlé de Pierre Lapin ? En gros, j'ai rencontré Pierre Cotepin pour un podcast. Et il m'a dit que sur Twitch, cette chanson était de nouveau à la mode. Et qu'après, j'y connais rien. Donc je lui ai parlé comme une grosse boumeuse. Mais qu'apparemment, il y avait des concours sur Twitch. Je n'y connais rien. Et que parfois, il y avait élection de la meilleure musique internet. Et que PapiPi dans Paris arrivait toujours en première position. Donc j'étais peut-être trop en avant sur mon temps. En vrai, c'est une belle revanche. Belle revanche sur la vie. Pas mal. Dernière question. Allez. Je n'ai jamais... Enfin, elle n'a jamais été mariée. Putain, comment ils te balancent sous le bus, quoi. Apparemment, ma vie perso est une grosse vanne, donc... Tout le monde te balance sous le bus, quoi. Bah oui, j'ai déjà été mariée. Je ne vais pas développer ce sujet. Je ne suis plus mariée. Voilà. Voilà, voilà. Petite larme, quand même, avec ce rire. Merci, Swann Périsset. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Tu vas devoir désormais rejoindre la cabine ASMR. Tu peux me dire c'est quoi à gauche et à droite ? Je n'en ai aucune idée. Donc, je vais t'escorter, si j'arrive à le dire, jusqu'à la boîte, la cabine. Bon courage. Remettez vos casques. Tu peux mettre du volume dans l'oreille droite. Ah non, c'est bon, je m'entends. Vous m'entendez ? Est-ce qu'il y a l'air de être chelou ? Ok. C'est bon. Trop bien. Ça va ? Oui, et toi ? Ça va très bien. Ça fait très plaisir d'être souvent dans cette cabine ASMR. Moi aussi. Ça fait quoi d'avoir Philippe Boutou en première partie ? Ben, c'était un peu la honte, parce que moi, je trouvais qu'on allait faire un truc croisé. Et après, je me suis rendue compte qu'il devait partir. Et je me suis dit, ben, je rêve trop de le rencontrer. Et lui, il rêve sûrement de me rencontrer aussi. Et je suis arrivée. Et j'ai fait Philippe. Et je pense vraiment que j'ai fait un truc du genre, c'est moi. Et il n'était pas du tout au courant que c'était... Il ne savait pas qui j'étais. Il m'a serré la main comme... Il faisait noir aussi. Ouais. Non, il m'a vraiment... Enfin, il ne l'avait jamais entendu parler de moi. Donc, c'était coup dur. Mais c'était cool de le voir, ouais. Bon, on va rester tard justement en ce moment. Les règles. C'est hyper bizarre que tu te dises ça dans une petite pièce où il fait 45 degrés. Vous ne savez pas, mais il fait vraiment peut-être 48. Ouais, c'est ça. C'est peut-être heureuse et toi. Moi, je n'ai pris que l'alcool pour venir. Je n'ai pas pris l'eau. Tu fais bien. Les règles, donc, je sais, t'étais arrivée au début de... J'ai vu tout ce passage-là, plus ou moins. Donc, si tu parles à voix haute, tu as un gage. D'accord. J'ai l'impression. Le bouton n'a pas eu de gage. Oui. Est-ce que tu te sens de faire aussi bien ? Non. Rien. C'est bien d'avoir confiance en soi. J'ai envie de jouer avec la bata-brouille. Ah, mais je t'en prie. Il faut la bouffer. Il faut la bouffer. On va faire des jeux après. C'est hyper sexuel. Quelle sexualité tu as ? Aucune. Aucune. Alors, justement, on va. Alors, justement. Gage ou pas ? Gage. Oh, c'est bon. Le gage. Déjà un gage. Oui. Imité Jacques Chirac. Imité Jacques Chirac en ASMR. Je serai le président de tous les Français. Franchement, je n'ai pas entendu d'applaudissements. Justement, on va corser un peu plus le jeu. Parce que tu n'es pas déjà en difficulté, tu vois. Avant de commencer, je vais t'inviter à faire ta minute promo en ASMR. D'accord. Sauf que... Il faut que je le fasse avec des cornichons. On ne va jamais sortir de ça. Si tu veux, te gage tout le temps. Je n'ai vu qu'il n'y avait que trois papiers dans le truc de cash. Non, je ne t'ai fait pas. Ok. Donc, tu vas manger des cornichons. Ah, en faisant ma promo. Voilà. C'est important. Je ne t'en prie. Il faut que j'ouvre le pot en plus. Pas le féminisme, ça. C'est important. Ah. J'ai du jus de cornichons partout. Ça faisait longtemps. Je déteste les cornichons. Je déteste les cornichons. Je vous invite tous à venir voir mon spectacle qui s'appelle « Calme » par rapport au fait que je ne suis jamais calme. C'est un spectacle qui a d'un canaliser. Qui a d'un canaliser sa colère. Et qui a bien meilleur goût qu'un cornichon. Je le joue tous les mardis. Et mercredi, au Théâtre Édouard 7, à partir de septembre, c'est une salle de 700 personnes. Et si vous venez, on ira tous dîner ensemble. Un plat à base de non-cornichons. J'ai envie de former un. Bravo. Merci beaucoup. Ça me laissez dire. Merci. Je te le remets à l'intérieur pour la peine. Ça l'avait… titre. Franchement, on va avoir un gage là-dessus. Ok. Avec plaisir. On ne va jamais commencer l'interview. Imiter… Imiter Philippe Boudou. Ah, il faut que je lise. En imitant Philippe Boudou. Et on a laissé le mard. Nous… Qu'en rapport avec Philippe Boudou. Nous, quand on est convoqué par la police, on n'a pas d'immunité ouvrière. Mais en vrai, je pense que si je puis me permettre, cette imitation n'est pas très pertinente. L'imitation la plus pertinente, c'est toi qui pose la question. Est-ce qu'on est silencieux en politique ? Et Philippe, qui ne comprend pas le second degré de la question. Et qui dit non, non, on n'est pas silencieux. Toi qui l'est. Et toi qui continue. Est-ce qu'il faut faire du bruit ? Lui. Oui, il faut faire du bruit. C'est un petit glosmo, c'était pas. Ça compte pas, les rires. Ça compte pas. Il y a du cornexon partout. Alors justement, dans cette cabine à EZM, on parle de comment donner de la voix à des sujets politiques. Oui. Est-ce qu'avec tes blagues, on peut vraiment faire entendre des choses ? Oui, avec tes blagues, on peut vraiment faire entendre des choses. C'est parce que je ne me retiens de rire. Ben, grosse question. J'essaie de gagner du temps. Attends, il y a un éventail. Tu veux bien vers tôt aussi ? Oui, je veux bien vers tôt. Ben, c'est le débat, quoi. Tu veux bien vers tôt ? Attends, je vais boire. Il y a des graissons aussi. Il faut bon. J'ai toujours rêvé de faire ça. Ben, non, mais attends, pour répondre sérieusement à la question, c'est un débat de faire rigoler genre une minute trente les gens. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que ça met des petits messages dans leur tête et tout ? Et en fait, je me dis, aujourd'hui, le temps d'attention, il est capté par ce genre de format. Et souvent, je me suis beaucoup posé la question de la pertinence de faire du divertissement. Et aujourd'hui, le divertissement, il grignote le temps des gens. Et donc, je pense qu'il faut qu'on aille sur ces terrains-là, en fait. Il faut qu'on aille sur les terrains du divertissement pour mettre des graines dans la tête des gens. Parce que les conférences de 8h, par exemple, j'essaie de lire le livre du Chief Project qui s'appelle « Plan de transformation économique de la France ». Et c'était... Non, mais c'est bien, c'est mieux quand même. Ouais, ça manquait de reels. Tu vois, ça manquait de... Ouais, de story, quoi. Tu fais une différence entre l'humour engagé et l'humour politique ? Non. Bon courage. Non, vraiment, je ne sais pas si on peut vraiment faire de la politique avec de l'humour. Je remets de la lumière sur des trucs, donner son opinion. Je pense que je préfère même l'humour qui donne son opinion. Mais... Non, en tout cas, je connais... En fait, Je pense qu'il y a des gens qui font des blagues sur la politique. Tu vois, qui reprennent des noms, des théories ou des propos de certains politiques. Qui font des blagues là-dessus. Du coup, ce n'est pas du tout de l'humour engagé. Je pense que dès que... Dès que tu fais un peu de l'humour engagé, c'est de l'humour politique, quoi. Et toi ? Moi, je ne fais pas la différence. Et moi, je me retrouve dans la SNR Politics à faire de l'humour engagé. Oui, et c'est super. Merci. Ça fait beaucoup rire. Mais il y a un choix. Il y a une importance de faire un choix dans les séquences que je détourne, justement. Oui. Il faut faire passer ça par exemple. Ben oui. Parce que je suppose que tu n'auras envie de... D'assimérer n'importe quoi. Parfois, tu l'annoncer. C'est pas engagé. C'est trop facile. Ça dépend de ma santé mentale. Des personnes... De l'état de ma santé mentale. Des personnes que je voudrais détourner. Il doit y avoir des trucs problématiques aussi. J'avais pensé. Mais peut-être... Oh non, j'allais dire un truc horrible. Non, je ne peux pas dire ça. Mais genre, tu ne peux pas reprendre tous les trucs de l'actualité en enchantant de la SNR. Parce que du coup, tu peux te manquer facilement, en fait. C'est terrible. Il y a certains sujets que je m'interdis de reprendre. Eh oui. Mais est-ce que toi, tu comprends que certains humoristes ne s'engagent pas politiquement ? Ouais, franchement, c'est une galère de ouf. Ouais, c'est une galère. Ouais, c'est une galère. Après, moi, je ne pouvais pas faire autrement, tu vois. Je pense que si j'avais pu faire un truc drôle qui ne m'ennuyait pas, je ne serais pas allée vers ce terrain-là. C'est juste que c'est les questions qui m'obsèdent, quoi. Est-ce que les humoristes, c'était... Pardon ? Est-ce que les politiques... Toi aussi, tu peux faire des gages ? Ah oui. Ah, je peux te faire des gages ? Ouais, alors, je ne le conseille pas à l'heure actuelle, vu la température. Ça va, c'est hyper bizarre, ça se capille. Est-ce que les politiques sont des humoristes comme les autres ? Ils ne sont vraiment pas drôles. Ça fait peut-être du coeur. Je transpire, je ne sais pas si ça se voit, mais... Je continue, parce que j'ai perdu de toute façon. Alors, je ne sais pas si ça se voit que je suis comme un porc. Choisir un objet sur la table et en faire une promesse de campagne. Alors, ça se genre que je ne l'ai pas ouvert parce que ça pue. C'est une tomate végétale. Ah, mais... C'est pas possible d'être aussi bête. C'est une tomate, genre, qui a poussé dans la terre. J'ai trop chaud, c'est horrible. Je vais crever, putain. Je suis physiquement en âge. Non, mais c'est une saucisse végétale. Alors, attends. Est-ce que tu peux me montrer du tout à tout et me dire ce que c'est de toi ? Alors, la dernière gant en latex. En fait, vous ne voyez pas, mais ce n'est pas du tout un gant sexy. Quand tu as dit un gant en latex, en fait, c'est un vieux gant comme ça. Alors, il y a une retrance spéciale ici. Pardon. Oui, mais en fait, on ne me voit pas très bien. Voilà, un soutien. Un portant. C'est un bon portant. C'est aussi un stylo. Ok. C'est bien. C'est bien. En fait, c'est là qu'il faut qu'on parle. Vous m'entendez bien comme ça, non ? Il faut savoir qu'on a la peste avant. Il faut que je fasse ton position. Donc, tu choisis un objet et tu en fais une promesse de compagnie. Ok. On continue. Attendez. Non, je sais. Je reviens. Mesdames et messieurs, je viens de me sortir les doigts. Petit à petit. Petit à petit, construire des campagnes, c'est ça ? Oui. Avec plaisir. Alors, tu fais tout le temps des blagues de cul. Oui. Et il y a un politique aussi qui fait des blagues de cul. Mais il ne le fait pas sur scène. Je pense que c'est Gabriel, ça va m'exciter. On va d'autres. Il y a un politique aussi qui fait des blagues de cul, mais il ne le fait pas sur scène. Il ne le fait pas sur scène. Il ne le fait dans tes livres. Bruno, le père. Oui. Ah, tu vas faire des blagues de cul en chuchotant. Ce n'est pas moi qui fais le faire. Ah. Tu as fait 50 degrés. Ben, ça ne me rend compte si je pense. Ok. Je t'invite avec Timon et sa mère. Toute la page. Non, la partie du... Tu la marques. Je peux le faire ici. Vous m'entendez bien ou pas ? Ok. Julia avait toujours pris les choses avec légèreté. L'amour était un exercice pour elle, pas une idée. Il fallait le pratiquer régulièrement pour ne pas perdre la main. D'une voix ingénieuse, elle m'expliquait que jamais elle n'était aussi excitée qu'après avoir eu ses règles. Si je respire fort, ce n'est pas parce que je suis excitée, ok ? Ça, ce n'est pas écrit. Si je respire fort, c'est parce qu'il fait 58 degrés. Je ne sais pas à quoi ça tient. Non, tu ne peux même pas me faire de l'air, c'est fini. Arrête, arrête. Il y a trop d'objets, putain. Je suis minimaliste, moi, ok ? Ça ne t'échange pas si je ne te regarde plus. Je vais te t'entendre. Ça m'excite. Alors, après mes règles... Attendez, c'était quoi la phrase ? Je cite Julia qui est excitée. Deux points, ouvrez les guillemets. Je ne sais pas à quoi ça tient. Après mes règles, pendant deux ou trois jours, je suis excitée comme jamais. Je brûle. Moi, c'est le contraire, figurez-vous. Trop de détails. Alors, il lui est arrivé de soulever son t-shirt gripal. Ça me dégoûte. Enfin, je veux dire, ça m'excite, mais ça me dégoûte qu'il soit Bruno. Il lui est arrivé de soulever son t-shirt gripal pour exhiber ses seins. Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui. Tu as vu Oscar. Ça sent Bruno Le Maire. Il a des connaissances sur les femmes. Ah oui. Ça se voit quand il traîne avec des femmes. Il les écoute. Oui. Elle le retirait totalement, dévoilant dans le creux de ses aisselles des petits points rouges comme des piqûres de moustiques. Alors qu'en fait, c'était des tics. Non, je raconte. Non, mais bon, c'est jamais peut-être qu'elle a fait de la rando. Elle me tournait le dos. Elle se jetait sur le lit. Elle me montrait le renflement brin de son anus. Trop, c'est trop. Tu viens, Oscar. Je suis dilatée comme jamais. On est d'accord qu'il est en train de justifier toutes les otomies qu'il a faites sans lubrifiant. Bien sûr. Ok. En disant ces mots, elle avait un visage d'ange. Si elle était folle d'amour. Moi, j'étais en extase. On peut applaudir. On n'applaudit pas, c'est vrai. C'est horrible. Est-ce que tu penses de ça ? Ça me dégoûte. Parce qu'en plus, franchement, moi, je suis la première à préconiser la sotomie. Laisse-moi finir. C'est leur communication de santé publique. Genre, vraiment. Tu sais, on dirait vraiment. Tu sais, il y avait ce trait un peu sur TikTok. Je ne me souviens plus comment on dit en anglais, mais. Si les femmes se comportaient, comme dans les scénarios des années 2000 ou je ne sais pas quoi. Enfin, dans les scénarios écrits par des hommes. Tu sais, c'est genre. Tu vois des meufs qui rentrent chez elles, qui enlèvent leurs lunettes, qui les essuient. Et qui disent, qu'est-ce que je pourrais faire ? On va toucher les seins. Quand on se branle, c'est vraiment moins sexy que ça, tu vois. C'est plus rough. Et genre, ça me dégoûte parce que cette sève de sexe, elle est fantasmée par un homme éthéan qui ne prend pas du tout en compte le désir d'une femme. Enfin, c'est son fantasme, tu vois. T'as un anus dilaté sans avoir à préparer pour beaucoup d'italiers. Alors, qui parle beaucoup de sujet politique, on l'a dit. Mais assez peu de personnalités politiques. Tu ne fais pas trop de blagues sur les personnalités politiques. À part quand il s'agit de parler de Gérard, de Dermannin. Et pourtant, en 2022, tu t'es engagée avec Mélenchon. Enfin, tu as appelée à voter Mélenchon. Pourquoi ? Alors, déjà, je ne fais pas trop de blagues sur les partis politiques et sur les hommes et femmes politiques. Parce que je ne suis pas très forte pour faire des blagues sur l'actu. Genre l'actu jaune. Parce que j'ai toujours besoin de recul et de contexte. Donc, même quand mes vagues, elles sont... Même quand mes vagues, elles sont... Sur des choses politiques. Ça m'a pris du temps. Enfin, oui, même quand elles ont l'air un petit, hyper simple à faire, entre guillemets. C'est parce que je les ai épurées, tu vois. C'est parce que j'ai compris le contexte. J'ai compris pourquoi ça m'engageait de faire des blagues là-dessus, etc. J'ai engagé, j'ai fait une vidéo sur Mélenchon. C'était très impulsif. Donc, c'était quelques jours avant les présidentielles. Et je passais beaucoup de temps à appeler mes proches pour leur dire de voter Mélenchon. Et que c'était important qu'ils avaient des chances de gagner et tout. Et enfin, je me suis dit, genre, à quoi bon m'épuiser ? Combien même j'arriverais à appeler 10 personnes ? Alors que je pourrais faire une vidéo qui pourrait faire des centaines de milliers de vues. Et donc, je me suis filmée en train de dire, en tant qu'influenceuse, c'est pas à moi de vous dire pour qui voter, pour Mélenchon. Et si j'avais envie de voter pour Mélenchon, par exemple, je ne vous dirais pas, votez pour Mélenchon, 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 Mélenchon. Je ne vous dirais pas, il faut voter contre Macron, il faut voter pour Mélenchon. Si, par exemple, je pensais que Mélenchon avait eu un programme de justice sociale, je ne vous dirais pas, votez pour Mélenchon. Bref, vous avez compris, c'est très très long en ASMR, cette blague. Et c'était tout simplement pour appeler les gens à voter pour Mélenchon. C'est bien, c'était beaucoup trop sérieux. Je vais mourir, putain. Il fait trop chaud. C'est un piège. Chantez la dernière chanson écoutée en ASMR. Écoutez, j'ai découvert deux artistes récemment. Un artiste qui s'appelle Mathieu Saïkali, qui est dans le public ce soir, qui est un artiste incroyable, qu'on peut applaudir. Il y a même, on m'a fait découvrir un artiste qui s'appelle Monsieur Giscard. Et en gros, il m'a dit, écoute ses paroles, parce que c'est chouette. Et c'est un peu un toxic boy, tu vois. Et il a une chanson dont je suis fan. Et les paroles, c'est... Donc en fait, il fait beaucoup de paroles... Enfin, d'autotérision sur un quel point sa vie, c'est de la merde. Et ça me parle beaucoup. Il y a que ma soeur qui a rigolé, elle s'entend. Il faut savoir que la cabine est insonorisée. On entend très peu. Ok. Et... On croit, il y a une chanson qui fait comme ça. Il y a que ma pitte qui va de l'avant. Il y a que ma pitte qui va de l'avant. Il faut que je la chante pour de vrai. Je peux le faire. J'ai déjà eu un cas. C'est fini. Il y a que ma pitte qui va de l'avant. J'adore parce que moi-même, il n'y a que ma pitte qui va de l'avant. Super. Voilà. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Je peux le faire super. On peut continuer une heure comme ça. Personne ne nous entend vraiment, donc... Alors, on va refaire le jeu. Oreille droite, oreille gauche. Je vais t'inviter à te saisir de ce micro. Il y a que mes potes qui ont compris cette fois. Donc, je te fais une liste de propositions et tu me dis si c'est à droite ou à gauche dans le micro en question. Oui. Le missionnaire. Est-ce que c'est de droite ? C'est de droite. C'est de droite. Où t'en es là-dessus, d'ailleurs ? Chut. C'est de droite, cette question. C'est de droite ou de gauche ? Éco, Clément. Le bâtard. Oui, c'est de droite. Est-ce que la colère, c'est de droite ou de gauche ? C'est de gauche. Est-ce que coucher avec un ou une macroniste, c'est de droite ou de gauche ? C'est de gauche. Est-ce que tu peux développer ? Il faut bien que je justifie mes comportements. Non, je pense que le désir, ça touche beaucoup à l'interdit. Genre à la frustration, à la colère et tout. Et donc, je pense que tu as du désir pour ce qui est interdit. Voilà. Merci beaucoup. On peut la plus dire. Je ne sais pas. D'accord, c'est très clair. Deuxième jeu. Tu as à ta disposition plein d'objets sur cette table. Et pareil, tu vas faire un bruit en fonction des propositions. Coucher avec un ou une macroniste. Qu'est-ce que je pourrais coucher avec un ou une macroniste ? Ça a le goût de pouvoir. C'est le bruit des larmes des hommes. L'eau est bouillante, juste pour un flan. Et enfin, qu'elle m'a fait le féminisme, grande cause nationale du quinquennat. Je ne sais pas si c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Non, il faut que j'achète. C'est exactement le bruit que je voulais. C'est le bruit du pétard mouillé. Dernier jeu, quel humoriste t'as dit ? Je vais te faire des citations et tu vas devoir me dire quel humoriste t'as dit ça. Ça change de fait une liste de propositions à chez moi. Alors, pardon, quel humoriste t'as dit ? Non, je n'ai pas retiré le préservatif. C'est le meilleur. Et au cas où, son avocate m'écoute, c'est un spectacle humoristique. Quel humoriste t'as dit ? Hollande est satisfait de son bilan. C'est pour ça qu'il le dépose. Est-ce que c'est Guillaume Meuriste ? Est-ce que c'est Philippe Poutou ? Est-ce que c'est Anne Romanoff ? Ou est-ce que c'est le comptable de François Hollande, Emmanuel Macron ? Anne Romanoff. Eh bien, non, c'est Philippe Poutou. Quel humoriste t'as dit ? Comme disait mon grand-père, mieux vaut avoir des gens dans sa tente et qui pissent dehors que l'inverse. Ça, c'est... Ça, c'est... Trailer, non ? C'est quelqu'un qui fait du sport, non ? Alors, est-ce que c'est Emmerick Lompré ? Attends, redis. Il y a eu quelqu'un qui pisse à l'extérieur de sa tente. Il faut avoir des gens dans sa tente et qui pissent dehors que l'inverse. Est-ce que c'est Emmerick Lompré ? Est-ce que c'est Sophia Arène ? Est-ce que c'est Roselyne Bachelot ? Ou est-ce que c'est Madame Pipi et Toilette de la Santé Nationale ? Roselyne... Roselyne Bachelot ? Et enfin, la dernière question. Quel humoriste a dit ? On sert le kiki des Français de plus en plus. Yann Wax ? C'est bruit. Est-ce que c'est Blanche Gardin ? Est-ce que c'est Marie Le Pen ? Est-ce que c'est Marlène Chiapas ? Est-ce que c'est Charlay de Charlay-Edinand ? Charlay de Charlay-Edinand ? Eh bien non, c'était Marie Le Pen. Ah, mais tu l'as pas dit dans les propositions. Si, je l'ai dit en deuxième. Tu l'ai dit ? Non, on t'a dit Marlène Chiapas. Si, je l'ai dit. Si, je l'ai dit. Voilà, on arrive à la fin de cette petite interview. Ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir. Moi aussi, c'était vraiment trop bien. Super, merci beaucoup. On peut applaudir souvent. Merci, Marie. On sortit à ma caractère. Ah ! Ça a été ? Un petit sauna gratuit. C'était trop bien, ouais. Ouais. Et vous, ça a été, ouais ? Ouais. Moi, j'ai l'impression de sortir d'une aventure d'Aqua Boulevard. Je n'y suis jamais allée. Tu veux que je me rassure ? Ah ouais, ouais, on va débrouiller vite fait. T'es déjà allée à l'Aqua Boulevard ? Ouais, plein de fois. C'était trop bien quand j'avais 8 ans et tout. Ah oui. C'était une passion, ouais. Sauf que c'est à Ballard et ça, c'est vraiment coudur. Moi, je me disais, à la rigueur, si j'y vais, j'ai envie de le faire avec de la drogue. Maintenant. Bah, dangereux par rapport au fait qu'il y a beaucoup d'eau, quoi. Ouais. Un truc qui fait flotter. Non, il faut assumer cette vanne, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal. Bien, merci Swan Périsset, ça vous a plu, vous ? Merci le tréma. Qui ne veut toujours pas sortir de sa boîte. Merci beaucoup. Nous espérons que cette soirée vous a plu. Merci à nos invités qui ont eu la gentillesse de venir ici depuis Montpellier, notamment, et Bordeaux, pour Philippe Poutou. Swan Périsset, où est-ce qu'on te retrouve ? Tes actus. Moi, sur les réseaux sociaux, sur Insta, Swan Périsset, sur YouTube. En ce moment, je publie les vidéos de mon podcast qui s'appelle « Il n'y a plus de saison ». C'est un espèce de talk show humoristique où j'invite des... Merci beaucoup. J'invite des spécialistes de l'écologie et tout. Et voilà. Et sur scène, donc dans mon spectacle calme, si vous habitez à Paris, ça sera au Théâtre Édouard VII à partir de septembre. Et en tournée dans toute la France, là c'est complet pendant quelques mois, mais il y a de nouveau des places en janvier 2025 pour aller plus tard. Trop cool. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Et bravo. Merci. Merci au Point Ephémère de nous avoir accueillis ce soir. Merci aux amis qui nous ont balancé des infos perso sur Philippe Poutou et Swan Périsset. Merci à la sœur de Swan Périsset qui nous a permis de gagner largement ce jeu. Merci à vous d'avoir été présents et présentes. Il ressemble à ça. Voilà, il est là en vrai devant vous. Bravo le tréma. T'as le droit de parler même en ASMR. On va clôturer du coup cette soirée. Merci beaucoup d'être présents et présentes. On peut continuer à boire un petit coup. Je voulais saluer aussi la présence de la librairie, un livre et une tasse de thé avec qui on est comme ça. Voilà, vous pouvez acheter des livres, notamment les miens. Je le dis parce que bon, j'en ai un qui vient de sortir et c'est important de faire son autopromo. Et d'autres livres, d'autres autrices et auteurs fabuleux, fabuleuses. J'en profite pour faire une toute petite annonce. On se retrouve ici avec la librairie, un livre, une tasse de thé et tout un tas de beaux mondes pour faire une contre-soirée électorale le 9 juin où on analysera avec un regard pas mal critique quand même, il faut bien le dire, et féministe, les résultats des élections européennes. Et vous êtes toutes et tous bienvenus à partir de 18h. Enfin, c'était une première pour nous. Du coup, on n'avait pas du tout prévu de débriefer comme ça en direct, mais vite fait, t'en as pensé quoi ? C'était sympa. C'était sympa ? On s'est pas endormi en tout cas. Non, t'as eu chaud, très chaud. J'ai eu excessivement chaud, ne m'approchez pas quand on ira boire un verre après. Un premier live au point éphémère pour toi du coup ? Oui, aussi. En tout cas, je veux absolument te remercier pour ta présence et pour ta co-organisation. J'ai pas du tout les mots, c'est pas grave. En tout cas, c'était super. Évidemment, merci à nos partenaires sans qui cette édition n'aurait jamais été pu avoir lieu, c'est-à-dire LVMH, Total Energy et la Micaline de Montreuil. Et la Banque de France, aussi, parce que c'est important. Voilà, merci. Total Energy, tu les as cités ? Oui, merci. Ouais, super. Il faut les citer vraiment bien, parce que L'Oréal, la Fondation L'Oréal aussi, qui finance tous les événements féministes avec une cohérence absolue dans toutes ses activités au quotidien, comment il traite bien ses salariés et tout ça. Enfin, voilà. Donc, merci, merci beaucoup pour toute cette thune. C'était vraiment cool. Et puis, on se retrouve où ? Quand ? Toi ? Quelles sont tes actualités ? Sur Internet, sur Instagram, à SMR Politics, principalement. Vous pouvez aller vous abonner sur TikTok aussi, ça ne marche pas du tout. Donc, ça pourrait me faire quelques abonnés. Voilà, globalement. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres nouveaux formats. Merci beaucoup, à bientôt !